L'obtention d'un prêt pour un investissement immobilier peut s'avérer difficile pour plusieurs investisseurs, compte tenu des règles et des réglementations à respecter, des préoccupations financières pour un accompte ou des notations de crédit pour se qualifier pour un prêt particulier. En poursuivant cet article, découvrez la différence et la répartition des prêts conventionnels et non conventionnels pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous demandez un prêt immobilier. Prêts conventionnels Les prêts conventionnels sont des prêts hypothécaires qui ne sont ni garantis ni assurés par le gouvernement fédéral. Ils sont toutefois considérés comme des prêts hypothécaires qui suivent les directives des entreprises parrainées par le gouvernement, GSE, telles que Fannie Mae ou Freddie Mac. Les prêts conventionnels sont ensuite divisés en prêts conformes et non conformes. Les prêts conformes suivent les termes et conditions fixés par Fannie Mae et Freddie Mac. Les prêts non conformes ne répondent pas aux exigences de Fannie Mae ou Freddie Mac, mais sont toujours considérés comme des prêts conventionnels. Le prêt conventionnel est généralement recommandé si l'investisseur n'est pas sûr de son score de crédit ou s'il n'est pas financièrement stable pour verser un accompte important. Ce prêt est idéal pour les investisseurs qui ont besoin d'options de paiement flexibles ou qui cherchent à bénéficier de frais de clôture peu élevés. Condition d'un prêt conventionnel, l'acheteur doit investir au moins 5 à 20 % du prix de vente en espèces pour la compte et les frais de clôture. Par exemple, si le prix de vente est de 100 000 euros, l'acheteur doit investir au moins 5 000 à 20 000 euros. Admissibilité Les prêts à taux fixes, le plus souvent, les prêts hypothécaires conventionnels sont à taux fixes et votre taux d'intérêt reste généralement le même pendant toute la durée du prêt. Bien entendu, dans un prêt hypothécaire conventionnel à taux fixe, vous connaissez toujours le montant exact de votre paiement mensuel et le nombre de paiements restants. Prêts à taux variable, les taux d'intérêt initiaux et les mensualités d'un prêt hypothécaire à taux variable, ARM, sont relativement bas, mais peuvent changer pendant toute la durée du prêt. Prêts non conventionnels Les prêts non conventionnels sont tout le contraire des prêts conventionnels, car il peut y avoir plusieurs surprises apparaissant sans compter la prise en compte de l'hypothèque à taux ajustables, ARM, sur ce type de prêt. Les surprises des prêts non conventionnels s'adressent en particulier aux personnes dont le prêt hypothécaire est insuffisant. Si vous êtes considéré comme l'un de ces propriétaires dont l'hypothèque est insuffisante, découvrez si vous êtes tenu à l'une des obligations suivantes. 1. Changement des taux d'intérêt futurs 2. Les prêts d'intérêt et de principal ne baissent jamais 3. Paiement important dû à la fin du prêt 4. Le prêteur a le pouvoir de modifier le montant que vous payez si certain qu'à se produise L'hypothèque à taux variable, ARM, commence avec un taux qui peut être bas au départ et qui peut baisser ou augmenter, en fonction de plusieurs facteurs. C'est l'inconnu pour le montant que vous paierez à l'avenir de ce prêt. 2. Deux autres types de prêts non conventionnels populaires sont les prêts à intérêt unique et les prêts avec un paiement libératoire, un paiement important à la fin de la période de prêt. Exigence d'un prêt non conventionnel Selon Mortgage 311, les prêts hypothécaires non conventionnels soutenus par le gouvernement fédéral sont souvent assortis d'une mise de fonds faibles, voire nulles, et d'exigences moins élevées en matière de cote de crédit. Par exemple, les exigences en matière de mise de fonds pour les prêts hypothécaires assurés par la FHA peuvent être aussi basses que 3,5%. Le score de crédit requis pour les prêts hypothécaires non conventionnels, quant à lui, peut être aussi bas que 540, bien que les prêteurs exigent généralement 640. Selon le produit de prêts hypothécaires non conventionnels, les taux d'intérêt peuvent être plus élevés que ceux des prêts conventionnels. Admissibilité, les candidats à ce type de prêts devront satisfaire à des exigences, car tous les produits de prêts assurés ou garantis par le gouvernement fédéral ne sont pas ouverts à tous les acheteurs de maison. Par exemple, les prêts hypothécaires VA ne sont accessibles qu'aux anciens combattants ou aux membres de leur famille. Les produits de prêts hypothécaires proposés par l'Eurosa sont généralement accessibles aux acheteurs ruraux à faible revenu. Le principal produit de prêts non conventionnels du gouvernement fédéral, le prêt FHA, est ouvert à presque tous les acheteurs d'une première maison. Quel que soit le prêt que vous choisissez ou que vous devez demander, assurez-vous de faire vos recherches et de comprendre les avantages, les conséquences et les exigences avant d'acheter une maison. Cette ventilation des prêts conventionnels et non conventionnels devrait vous aider à vous préparer à faire face aux surprises que représentent la hausse inattendue des taux d'intérêt ou les paiements importants à effectuer à la fin de votre prêt immobilier. Merci. Merci. Merci.